Le pain de vie J'espère que vous avez bien déjeuné, j'espère que vous aimez le bon pain, et je sais qu'en France, on est des fans inconditionnels de pain. Alors, essayons de nous remettre ensemble dans le contexte. Jean 6, au chapitre 1er, nous parle de comment Jésus, à travers 5 pains et 2 poissons, a nourri 5000 personnes. Et je crois que ça doit nous encourager à nous poser sur le fait que Jésus est capable de prendre soin de nous dans tous les détails. Première leçon qu'on tire ensemble, Jésus veut prendre soin de nous. Et nous arrivons à ce texte qui nous dit « Je suis le pain de vie ». À travers la multiplication des pains, les disciples et les gens et la foule vont dire « Mais nous avons vu quelque chose de particulier ». Mais Jésus va leur répondre « Ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles que vous venez vers moi, mais parce que j'ai une nourriture qui est plus grande et plus forte, qui est une nourriture qui va plus loin que simplement un miracle physique. » Jésus est celui qui est notre pain. Jésus est celui qui est notre nourriture. Alors, que vont faire les gens ? Eh bien, ils vont comparer à la manne. Pourquoi ? La manne, souvenez-vous, dans le moment où ils sont dans le désert, ils n'ont pas à manger et Dieu va faire tomber comme cette farine blanche un peu qui va les permettre au peuple d'Israël d'être nourri dans le désert. Et souvent, on fait ça en fait. Jésus nous parle de réalité et nous, on le compare à nos propres réalités. Mais Jésus va le dire, et c'est très intéressant, « Je suis plus que la manne. Je suis plus que cette nourriture physique. » Mais je voudrais faire le parallèle entre les deux. C'est ce que Jésus est en train de dire. Eh bien, si la manne est un don qui vient du ciel, je suis un don qui vient du ciel. Si la manne est un cadeau fait de la part de Dieu, qui est très miraculeux, je suis le miracle. Et si la manne vous a donné la vie, je suis celui qui donne la vie. Mais là où Jésus est tellement extraordinaire, c'est qu'il nous dit, à travers ce texte, qu'il va plus loin que cette manne. Lui donne la vie et nous ne mourrons pas si nous nous nourrissons de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se saisir de ce qu'il a fait quand il a donné sa vie à la croix. Ça veut dire de croire en lui. Ça veut dire de se nourrir du pain de vie. Oui, Jésus est le pain de vie pour toi, pour moi aujourd'hui. On retient ensemble ces différentes leçons. Jésus prend soin de toi. Et c'est tellement extraordinaire. Jésus est la nourriture qu'il nous nourrit au quotidien. Ne passe pas à côté de ça aujourd'hui. Jésus est le pain de vie. Alors bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.